Cannes 1980. Ce n'est pas la première fois que le grand Kirk Douglas monte les marches, mais cette 33e édition du festival a pour lui une saveur particulière. Cette année-là, il a l'immense honneur d'être président du jury. Ce qu'il ne sait peut-être pas alors, c'est qu'un autre que lui devait être à cette place. Un certain Douglas Sirk. Oui, Douglas Sirk, le réalisateur et scénariste danois à qui l'on doit de grands classiques américains, car il s'était expatrié outre-Atlantique, comme Le Temps d'Aimer et Le Temps de Mourir, Écrire sur le Vent ou encore Le Secret Magnifique. C'est lui, ce monument du cinéma que les organisateurs du festival avaient à l'origine choisi. Et il devait en être averti par un télégramme qu'il n'a jamais reçu. Bête erreur de frappe, transcription malencontreuse ou envoi précipité, le courrier est donc arrivé entre les mains de Douglas Kirk au lieu de Douglas Sirk. La faute, aussi idiote soit-elle, n'a été rejetée sur aucune tête en l'air de passage et a, de toute manière, fait un heureux. Kirk Douglas a pris son rôle de président très à cœur, voulant absolument récompenser son favori, que le spectacle commence de Bob Foss, alors que la plupart des autres membres du jury penchaient pour Kagemusha d'Akira Korozawa. Pour éviter un vote qui aurait joué en sa défaveur, on dit que Kirk Douglas aurait faim d'être malade et se serait enfermé dans sa chambre. Mais ça, c'est une autre histoire.